Ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui de pouvoir être ici, c'est d'aller à la rencontre de tous ces grands groupes qui ont besoin aujourd'hui de repenser demain, de le rendre plus résilient et de comprendre à quel point la place de l'eau en réalité trace son chemin dans cette résilience qu'il va falloir construire à tous les échelons, dans tous les modèles économiques existants. Ce cycle de l'eau qui n'est absolument plus renouvelable aujourd'hui puisque certains des réservoirs, notamment les nappes profondes souterraines, sont pillés massivement à l'échelle planétaire. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir intégrer les conséquences de ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Sur ces territoires, vous avez des populations, des populations qui vont se retrouver en danger parce que nous avons tous besoin de pouvoir vivre grâce à cette ressource en eau. Mais c'est aussi ce qui abonde l'intégralité de notre chaîne de valeur puisqu'en réalité, on a besoin d'eau à chaque niveau, à chaque échelle. L'eau est une surdouée et en réalité, on l'utilise beaucoup trop et souvent, bien entendu, pour la gaspiller. C'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir réussir à passer ces messages de manière beaucoup plus directe, de montrer à quel point on peut concevoir un monde plus conscient, plus résilient en essayant de comprendre justement les externalités qui se cachent derrière tous ces modèles économiques. Nous devons avancer vers ce chemin-là aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada